Salut à toutes et à tous, c'est Koniski et on se retrouve sur Battle Brothers. J'étais vraiment impatient de jouer parce que j'aime vraiment beaucoup le jeu, il me plaît beaucoup. Il est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire en jouant juste quelques parties comme... enfin quelques batailles comme ça. On découvre la complexité au fur et à mesure du titre et notamment quand on prend les niveaux. J'ai quelques niveaux à prendre, on va le faire. On se rend compte vraiment de l'interaction et de la combinaison qui existe entre les attributs ici et les perks ici qui sont vraiment en étroite relation avec les attributs. Il faut vraiment choisir de manière à ce que ce soit en bonne combinaison et en bonne intelligence. C'est pas du tout en quelques heures qu'on peut appréhender tout le système, d'autant plus que j'ai pas encore vu tous les perks. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là et pas que pour ça également pour les différentes classes d'armes qui sont également liées à ça donc c'est vraiment cool. Alors la carpe il n'est pas encore très spécialisée. On va prendre plus 3 en attaquant mêlée. On va prendre, je me rends compte vraiment au fur et à mesure du jeu, de l'importance de la fatigue dans le jeu. Donc on va prendre ceci. Il a 58 initiatives pour l'instant parce que c'est influencé par sa fatigue maximale effective et donc son équipement. On va prendre alors tout est, faut savoir, j'aimerais bien apprendre assez vite. Encore un skill de défense pour mourir moins vite si possible. Soit je prends dodge alors je travaille sur l'initiative. Soit je prends l'expertise au bouclier et là il faut essayer d'avoir le meilleur bouclier possible. Alors le dodge en début de combat est très bon puisque c'est 15% de la valeur d'initiative qui au début du combat est maximale parce qu'on n'a pas encore eu de fatigue. Au fur et à mesure que vous allez avoir la fatigue qui s'accumule ou qui diminue plutôt comme c'est indiqué dans le jeu, eh bien votre initiative va diminuer aussi et du coup le bonus va diminuer en même temps. Donc à ce niveau-là c'est moins stable que la défense au bouclier mais l'idéal c'est sans doute de prendre les deux. Alors initiative ou pas ? On est quand même pas mal. Je crois que ça vaut la peine. ça vaut la peine. Il a de l'équipement un petit peu lourd c'est pour ça que son max est diminué mais... 15% de 63 c'est quand même encore pas mal en début de combat plus peut-être plus 7, plus 7-8 en en dodge, en défense, en mêlée. C'est quand même très utile. Alors Logski. Logski plutôt un profil défensif. Il arrive niveau 5, il n'a encore que 52 en attaque. Il a une étoile en défense donc on va voir. Pour l'instant on a Backstabber. Ça je n'aurais peut-être pas pris si j'avais su mes swats. Donc certainement. Ou plus 3 en attaque c'est pas mal. On va prendre les plus 3 en défense. à distance c'est pas inutile. Et le tirage est meilleur que plus 2 et alors on va monter un peu la fatigue. Un truc très intéressant c'est Brownie. Quand on a de l'équipement qui commence à être un petit peu lourd ça devient intéressant. Très intéressant. Alors là il faut vraiment que je prenne. On a pris un truc offensive ici. On va prendre Dodge ou bien Expertise au bouclier. Si je prends Expert au bouclier on lui donnera le meilleur bouclier. Il est pas hyper... Il a quand même 78 c'est pas si mal. On va aller mettre Dodge. Alors Eris Castle lui on a déjà Dodge. Donc là il n'y a pas trop le choix. Il faut absolument monter l'initiative et la fatigue max. Et on prendra sans doute Brownie pour augmenter la fatigue max en diminuant la diminution de fatigue. C'est un peu compliqué mais vous m'avez suivi je pense. Alors allons-y. plus 5 bien plus 2 en fatigue plus 3 en attaquant mêlée. Et alors le perk est ce que je prends ceci ? Alors les compétences d'armes que j'ai débloquées à partir du niveau 5 c'est très bien mais quand on n'est pas trop sûr de voir où on se dirige je préfère pas parce qu'on peut pas se spécialiser dans toutes les armes ça prendrait trop de niveaux. Donc j'ai pas envie de le faire de manière inutile. Sinon ça donne quoi ? Ça monte la fatigue de 25% moins vite pour toutes les attaques faites avec cette arme là. Et on a des petites choses en plus en fonction de l'arme. On va pas passer tout en revue. Il a pas encore pris Student. Je prendrai bien ça pour monter plus vite. Ok. On a déjà pris les niveaux c'est bon. On a des petites blessures. Bah ça écoutez il faudra voir. Ok. On va repartir vers le sud. Oh non attendez j'ai autre chose à faire avant. Alors comme vous marchez le long de la route des hommes en haillons passent et des femmes également à côté de vous. Alors ils sortent du chemin et ils sautent pour se cacher dans des bouissons. Tiens tiens. Un autre groupe d'hommes arrive. Ouh là là. Avant que le premier homme parle vous savez déjà ce qui va se passer. Apparemment quelques travailleurs se sont mis d'accord pour abandonner un projet sur ce que les surveillants qui les poursuivent simplifient en tant que problème. C'est pas évident à comprendre. Apparemment ils ont... C'est peut-être des esclaves qui ont fouillis ou ce genre de choses. Ou des serfs qui ont abandonné leur... leur ferme. Je ne sais pas trop. Un projet. On parle d'un projet. Bizarre. Franchement ça ne nous regarde pas. On n'a vu personne. Allez sauf qu'on pointe quand même le mauvais endroit. Bon ok. Alors les travailleurs sortent de leur cachette. Ils sont surpris qu'un mercenaire ne les a pas vendus. Alors ils partent tout sauf un qui reste à l'arrière. Il demande si peut-être il pourrait rejoindre la compagnie. On n'est qu'à 9 pourquoi pas. Un mec qui vient gratos. Je ne vais pas dire non. Bienvenue au soleil éternel. Alors j'avais dit que j'irais ici parce que j'ai des choses à vendre encore et on a encore ceci. High Spirit ça vaut la peine de vendre ici. J'ai préparé donc j'ai rééquipé également. Je vous l'ai pas dit mais j'ai rééquipé un peu les gens. pour avoir les meilleurs équipements possibles par rapport à ce qu'on avait récupéré au combat contre les morts vivants. Qui a été lucratif finalement. Mais avant de vendre on va équiper Herman. Sauf que Herman, tu vas devoir laisser ton nom derrière toi. Et j'ai le grand plaisir de te dire que tu vas t'appeler Michel. J'espère que ça te convient. Et... On va t'équiper. On va regarder un petit peu ce que tu as. Double grip. Mouais. Superstitieux. Ça c'est pas mal. C'est pas trop mal. C'était un foussoyeur apparemment, auparavant. Il a un petit couteau de merde. On pourrait en faire un archer peut-être valable. Même s'il part très très bas. C'est pas... Il est pas né pour ça en fait. Non, non, on va plutôt... On a quand même pas mal de niveaux pour rattraper le niveau d'attaque en mêlée. Et en défense en mêlée, il est pas mal. Donc je pense qu'on va plutôt le mettre devant. Tu vas prendre la place d'un lancier qui est malheureusement décédé récemment. On te fera pas le dessin exactement de ce qui s'est passé. On va quand même te donner de l'équipement sympa, tu vas voir. Juste en terme d'armure, c'est pas terrible, on s'en rend bien compte, mais... Tu vas devoir faire avec. Et si tu survis, on te donnera mieux. Tout simplement. Parce que j'ai pas envie de... Ou alors, vous savez quoi, Lokif... Ah, Lokif... Il pourrait être pas si mal en fait. Non, Lokif, je vais le garder quand même pour l'instant. J'ai pas envie de... Non, on va... On va faire ainsi. Et on va espérer que notre ami Michel s'en sorte. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a rien payé pour le recruter. On lui donne un casque, une lance, un bouclier et il devra s'estimer heureux en attendant qu'on récupère de l'autre équipement. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, on va vendre. Le tome orné. Espèce de large bol en argent. Les prix sont bons, plus ou moins 15 pour un bouclier, c'est pas trop mal. On a 3800, on va pouvoir recruter des choses sympas maintenant. Maintenant, je vais vraiment essayer... On va essayer de rejoindre une ville. Je pense qu'on va essayer de rejoindre Strokefest. Parce que c'est une maison de nobles, on a... On va retrouver des mercenaires, ce genre de profils. J'ai oublié d'acheter des outils, merde. Je retourne parce qu'il faut vraiment se... Comment dire ? Très très vite, il faut réparer le plus vite possible. On a perdu un petit peu de temps là, mais bon. Ça arrive. Ah, c'est dommage. C'est le matin quasiment, c'est bon. Bon, 272, c'est un petit peu chéro, mais voilà, on va faire avec. Je vais vendre ça parce que ça, on n'en a vraiment pas besoin. Voilà. Et cette fois-ci, on est parti. Avec la touche 1 et la touche 2 du pavé numérique, du clavier, vous pouvez accélérer ou desserrer le temps. Je viens de le trouver, donc c'est pratique. Et c'est indiqué quand on passe la souris dessus, en fait. Nous voilà arrivés à Strande avec notre nouvelle recrue Michel. On a un contrat, on a des villageois qui disparaissent. On a un tailleur, ça ne m'intéresse pas. Alors, 409 pour les outils, il ne faut pas déconner, mais c'est parce que les villageois se sentent pas bien en ce moment à cause des disparitions. Il faut faire le contrat avant de pouvoir prétendre à ce que ça aille mieux. Alors, Erland Strande. Il nous parle des disparitions. Les créatures, on va demander ce qu'ils veulent payer, 730. Je ne veux pas monter. On y va, c'est deux crânes, bon. Il faut se méfier. Ça ne veut pas dire que ça va être facile ou difficile. Ça veut dire qu'il y a plus de chances, je pense, que ce soit moyen, mais il y a une marge de... Une marge d'erreur qui est énorme. Onze. Nax errors. Onze. Je ne sais pas s'ils sont costauds ou pas, ces machins-là. En tout cas, c'est eux qu'on doit poursuivre et qu'on doit détruire et je vais le faire. Je vais essayer de le faire. Je le sens un petit peu mal, là. Mais au moins, ça va apporter un peu de variété. Alors, j'ai lu des choses, quand même, sur ces machins-là. En cherchant des infos sur le jeu, un petit peu, je suis tombé dessus sans le faire exprès. Je vous laisse la surprise et puis moi, c'est la première fois que je les rencontre en vrai, donc on verra. Pour l'instant, le jeu a quelques petits soucis avec les antivirus. Ça lui cause des ralentissements, apparemment. C'est des gens de ghoul, on dirait. Ok, bon, on est bien là où on est, il n'y a pas vraiment besoin de raison de changer. Ouais, dommage que par contre, il soit protégé à ce niveau-là. 32%, c'est tellement peu. C'est un peu gaspiller les munitions, hein. Ou pas, d'ailleurs. Là, on va attendre. Quoi que non, attendre ne sert à rien, il faut tirer. 27. J'ai de la chance, là, j'ai de la chance. On peut passer le tour parce que... Ils ne vont pas arriver au contact ce tour-ci. Ah, alors, mes beaux. Mes beaux petits. Coup de griffe, c'est loupé. Oh, ils sont ignobles, ignobles. Allez, pour l'instant, ça se passe bien. On l'a détruit complètement avec 80 dommages à la tête. Évidemment, ils n'ont pas de casque, donc forcément, là, tout ce qui est fléau et tout va être très utile, je pense. On va attendre avec lui. On va tenter le coup à la tête, peut-être. 68% et 68% également. C'est touché. Encore. Pas mal. C'est bon. On recharge. Bon, j'espère que ça va aller, mais pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Alors, lui, il va attendre parce qu'il y a encore des autres qui peuvent avancer. Ici aussi. On va faire un tir visé parce que notre ami ici n'est quand même pas bien brillant. Ça me fait toujours marrer quand il y a ça qui se passe. Ouais. Ils ont pas l'air d'avoir des stats super élevés. En fait, on les touche assez facilement. On va finir le tour, c'est la fin. On a toujours le mur de lance qui est activé. Ouh ! On aurait pas dû me moquer d'eux, tiens. C'est ça que je voulais voir. C'est ça que je voulais voir. Il a bouffé son copain. Vous savez qu'il y a le... Comment dire ? Il est marqué fisted. Il a fisted. Il a festoyé sur le corps de son congénère et maintenant il va être beaucoup plus puissant. Je sais pas à quel niveau. Mais on devrait pouvoir... Je vais essayer de ne pas le voir d'ailleurs et de le... De le buter avant qu'il... Qu'il puisse nous atteindre. Et donc le but c'est d'empêcher de... Oh il est déjà en fuite lui. D'accord Michel, allez. Honnêtement. Tu déconnes là. C'est bon. Donc on va venir... Je pense que je vais venir... Ah je peux pas aller là directement. On va aller là d'abord. Lui mettre un petit coup. Allez. Lui je ne peux pas... 25% on va... On va viser. Et alors lui je peux me mettre là. Ok c'est bien. Ça se passe bien. Alors il faut les empêcher de... De bouffer leurs copains pour devenir plus forts. Bon ça m'a pas empêché de le buter assez facilement. Mais on l'a pas vu attaquer. On l'a pas vu attaquer. Coup à la tête. Si je fais un coup à la tête je pourrais plus attaquer après. On va essayer plutôt de faire un coup simple. Et comme ça j'en fais un deuxième. Ouais c'est bon. Bon bah le... L'espèce de... De fouillard là. Il nous a rejoint Michel mais ça... Ha ha ha. Ouais. Sa durée dans la compagnie a été relativement brève. Bon. On va se concentrer sur celui-ci peut-être. Voilà. Et lui il va déjà fuir. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. Je peux tirer sur celui-là directement. Non. On va faire un pas de côté. Kekos. Kekos qui est blessé hein. Vous voyez son bras est... Pas un bandage. Il est pas en forme. On va pas lui en vouloir. Ah oui le kiff. Je devrais quand même lui mettre au moins un bouclier dans son sac. Ça parait clair parce que là il est vraiment mal. On va rien lui faire faire. Je crois qu'ils sont insensibles au moral hein. C'est des morts vivants. Alors qui va-t-on cibler ici ? En terme de point de vie. Celui-là est proche de la mort. C'est bon. C'est bon. Alors lui il m'empêche plus de bouger. Il a plus de zone d'action hein. Donc on peut peut-être... Passer à côté et venir attaquer ceci. Lui il fouille également. On va attaquer celui-là. Il va se déplacer pour aller par là. Voilà. Il a essayé de fuir. Il s'est fait dégommer. L'eau qui va survivre. Peut-être. Pour l'instant c'est le cas. Je vais essayer de le repousser. Pas réussi. Celui-là est quasiment mort. Pas réussi non plus. Je peux rien faire. Ah là 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 là. Ça va être un petit peu loin pour lui. Je préférerais laisser quelqu'un d'autre s'approcher. Ou alors je peux aller là et le frapper directement. Et ça c'est pas de mauvaise idée. J'ai peur qu'il récupère... Je pense que tous les tours on récupère un peu de morale quand même. Donc attention. C'est bon. Ah ils sont sensibles au moral. Ok. Ah bah oui évidemment. Puisqu'il y a les drapeaux depuis le début. Je sais pas. J'avais pas vu qui se faisait entourer avant. Non. J'ai juste eu un bug cérébral. C'est pas grave. On a l'habitude. J'ai peur de l'attaque sur Loki. Il faut arriver à le buter avant. Je vais pouvoir faire deux attaques. C'est bon. Ok. Ok ok. Bon Loki il avait un petit moral. J'étais pas super satisfait de toute façon. Mais c'est clair qu'on accumule un peu les morts là. Depuis un moment. Faut que ça s'arrête. C'est bon. Ouh. Bon mes chouchous s'en tirent bien. Donc je suis content. J'avais peur parce que je connaissais pas bien. Je connaissais pas les ennemis. Puisqu'en fait je les ai jamais rencontrés. J'avais juste lu un petit peu sur eux. Il y a du niveau. Aize a pris le niveau. On va pouvoir prendre la compétence rallier. Lokif malheureusement. Rejoint le groupe des morts. Et Michel. Bon bah Michel. On le connaissait à peine. On récupère des... Des dents. Alors ils sont infectés avec de la pourriture. Mais elles peuvent encore creuser dans n'importe quel os. Peut-être qu'on pourra le vendre à un alchimiste. Au détour d'un marché. D'un étal de marché. Un arc normal. Bon ça c'est l'équipement évidemment de nos amis. Ça vaut combien de base ? 100. Bon c'est pas terrible. On va pas en tirer un grand prix. Probablement. Alors. Le combat étant fini. Vous marchez jusqu'à un axe erreur mort. Et vous vous agenouillez. Alors attendez. Alors s'il n'y avait pas cette barrière de dentition dangereuse. Vous pourriez facilement passer votre tête dans la mâchoire surdimensionnée de la bête. Alors au lieu d'admirer les dents, la dentition défaillante qui est là. Vous prenez plutôt un couteau et vous lui coupez la tête. D'accord. Et de manière surprenante on coupe facilement au travers des muscles des tendons. Vous relevez la tête et ordonnez au soleil éternel de poursuivre. Erland Strand va attendre une preuve. J'aime bien tout lire quand c'est la première fois qu'on a une quête spécifique. C'est bien qu'on ait rencontré pour la première fois c'est bête. Ça me permet dans ma rencontre qu'ils ne sont pas tellement puissants. Il y en avait quand même je pense 11 ici. On les a eues sans trop trop de problèmes on va dire. Mais j'étais un peu négligent. Pour l'archer. 730 couronne je pense que c'est bien. Cool. Alors je peux vendre ça à combien ? A 14. Les bouclis sont à 13 on va les garder pour le moment. On les vendra plus cher ailleurs. On va rien vendre ici. Les outils sont encore un petit peu chers mais bon il nous en faut. Donc moi je fais pas de déplacement sans avoir des outils parce que ça permet de maintenir l'équipement en ordre de marche. Les medical supplies sont j'imagine un petit peu chers également. La bouffe pas trop ? Il me reste deux jours. On va en reprendre un peu. Voilà. Alors le casque on va le garder dans l'équipement que je ne souhaite pas vendre pour l'instant. Et on va en rester là pour le moment. Donc là j'avais déjà vu. On quitte. Est-ce que je prends le bateau ou est-ce que... Est-ce qu'en termes de réputation on est monté ? On est toujours reliable. On va aller à Struckfest essayer de recruter des mecs capables. On n'est plus que 8 sur 20. Il me faut 4 hommes pour remonter à 12. Je vais avoir un peu de mal quand même. Je vais être obligé de prendre... Bah si je prends un fermier ou un pêcheur ou l'autre en plus d'un ou deux bons... Bon type ça peut être pas mal. 14 brigands ou c'est pas trop le moment. Mais ce sont des thugs. C'est-à-dire pas des... Pas des mecs très puissants. En même temps on n'est que 8. Je crois que ça peut se tenter honnêtement. Mais là on va prendre les niveaux et puis j'arrêterai la session là. Alors les perks. On a du dodge. Coloss backstabber. Plus 3. Ok. Ça marche. La fatigue j'aime toujours bien en prendre quand même. Et je pourrais prendre peut-être un petit peu plus de défense en mêlée. Je ne l'ai pas encore donné ça donc on va lui donner pour qu'il monte un petit peu plus vite. Avant que j'oublie, on va prendre Ez, notre ami Ez ici. On va lui donner la perk Rallye et les troupes. Et sinon lui, il pourrait être très fort en initiative. En résolution évidemment, on va vouloir la monter au max. Dommage pour le plus 1 ici, bon. Plus 5 en résolution. Plus 4 en fatigue, c'est pas mal. Plus 6 en initiative, ça vaut la peine. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On va prendre Rallye et les troupes évidemment. Kikos. Va prendre l'expertise probablement à l'arc. Je vais essayer de changer vers l'arc après pour avoir plus de tirs par tour. On peut tirer 2 fois. Après, comme il a eu le nez cassé, il a moins 10 en fatigue max. Va vraiment falloir monter sa fatigue. Et donc je vais peut-être devoir lui donner Brownie à un moment donné pour... En même temps, c'est pas son équipement qu'il fatigue des masses. Alors, plus 3 en attaque à distance. Bon, ok, c'est pas mal. Plus 3 en fatigue. Et pour le reste, un petit plus 4 en défense en melee, ça pourrait quand même être utile. Et logiquement, on devrait réussir à lui éviter d'être souvent en melee. C'est un peu le but. De la résolution et de l'initiative. L'initiative, ça peut être pas mal pour un archer quand même. Maintenant, plus 4 en défense. Il y a quand même des moments où on se fait déborder. Ou des moments où il va prendre l'épée et le bouclier. Donc... Prendre plus 4 ici. Donc il a Student. Bon, je sais pas pourquoi... Cripling Strike, ça c'était bien. Il a pas beaucoup de trucs défensifs, mais c'est pas trop l'idée. Donc, à l'arc, qu'est-ce qu'on aura ? Une portée de vue et une portée de tir de plus 1. Pas mal. Et là, on pourra peut-être prendre les deux. Et à l'arbalète... 20% du dommage en plus infligé, ils vont ignorer l'armure. Waouh ! C'est déjà 50% des dommages qui ignorent l'armure. C'est quand même... Si on trouve une très bonne arbalète plus tard, on pourra en faire un spécialiste de l'arbalète. D'autant plus qu'il a moins 10% en fatigue. Ce qui est quand même un peu handicapant au niveau de l'arc, je pense. J'ai envie de faire un arbalétrier. On est là pour tester des trucs, donc je vais le faire. J'espère qu'on peut trouver des bonnes arbalètes dans le jeu. Karl Franz, lui, son problème, c'est qu'il avait eu un poumon perforé. Qui s'était même écrasé. Il était plus... Je pense qu'il fonctionne sur un poumon, maintenant le pauvre. On a 40% de fatigue, donc bon. C'est clair que... À moins d'avoir un plus 6 en fatigue, ça vaut peut-être plus trop le coup de monter la fatigue, mais... Un coup normal, c'est 15 fatigues. Voilà, s'il fait une attaque par tour, il peut s'en tirer en deuxième ligne avec son arme à deux mains, je pense. Je l'avais mis Brownie, justement, pour ne pas avoir trop de pénalités d'armure pour ça. Plus 3 en attaque en mêlée, c'est pas mal. Plus 3 en défense en mêlée, ce serait peut-être bien. Et alors voilà, plus 3, bah écoutez... Je sais pas trop, franchement. En même temps, il y a peut-être des paires qui permettent de... Comment dire... D'utiliser la base que l'on a ici pour l'augmenter avec un pourcentage, pour contrecarrer un peu ça, donc... C'est quand même tentant de le prendre. Je suis à 50 de fatigue. J'ai encore jamais vu ne pas pouvoir attaquer un tour, tant qu'il reste immobile en tout cas, donc... Plus 3 en défense en mêlée, ça me parait déjà pas mal. On a pris ceci. Il est pas censé trop rester en défense en mêlée. Je pense que la fatigue quand même... Je vais quand même prendre la fatigue. Je sais bien qu'il y en a qui vont pas être contents dans les commentaires, mais je vais quand même le prendre. Et alors, je pense vraiment qu'on va le spécialiser en attaque à deux mains. Parce que, de toute façon, voilà, les attaques à deux mains, les armes à deux mains, c'est... C'est 6 points d'action, donc voilà... On sait faire qu'une attaque par tour, max. Je vais regarder ce qu'on a. Pôle armes, voilà. Plus 5% de chance de toucher, ok. Mais c'est pour Reap. Reap, je pense que ça doit être la première, c'est la première attaque. Est-ce que ça compte, ceci ? Ouais, c'est pôle armes, c'est bon. Bon, là, ils mettent Reap, mais c'est pour, par exemple, genre... Reap, ça fait penser à Faucher, en fait. Ici. C'est l'attaque simple, hein, je pense. Je devrais marcher quand même avec... J'espère que ça fonctionne... Avec n'importe quel type de pôle armes, je pense que oui. Alors, repousser et accrocher va maintenant aussi un petit peu étourdir la cible. D'accord, ça va lui faire baisser son... Ça va la bouger à la fin de la ligne d'initiative. Ok, ben, on le prend, hein. On le prend. On a fait les prises de niveau, on va se quitter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, ben, en allant vers l'est, on se tape les petits brigands. C'est des brigands de très bas niveau. Je m'attends pas à avoir trop de difficultés, même s'ils sont 13. Et on pourra vendre leur matériel à Strokefest avant de recruter de bonnes, bonnes recrues, j'espère. Et de remonter... Peut-être à 11, mais idéalement à 12. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous !